Il a 48 ans, il a fait des études de lettres, d'histoire et de géographie à la Sorbonne. Il est titulaire d'un DEA d'analyse théorique et épistémologique en géographie qu'il a obtenu en travaillant sur André Breton. Il a enseigné et après 6 ans passés au sein des collectivités locales, il intègre le secteur privé en 2007 chez Dexia Credit Local où il était chargé d'écrire les discours du directeur général. En septembre 2011, il rejoint Bouygues Télécom. Il est aujourd'hui directeur des affaires publiques, de la communication, de la RSE et du mécénat. Il est également président de la Fondation d'entreprise. Il a repensé la mission de la Fondation, désormais centré sur le soutien au monde associatif. Il a lancé Incubasso, le premier incubateur entièrement dédié aux jeunes associations. Il a également lancé plusieurs initiatives pour renforcer l'inclusion numérique des plus fragiles. J'ai le plaisir de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient un dirigeant vraiment engagé, Anthony Colombani. Bonjour. Bonjour Claire. Alors la première question que j'ai envie de te poser et que j'aime bien poser à mes invités est de quand date ton engagement ? Est-ce que ton caractère engagé fait partie de ton ADN ? Où est-il apparu en prenant la direction de la RSE et du mécénat de Bouygues Télécom ? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi ou qui est venu avec le temps ? Ce qui ne serait pas forcément négatif puisqu'on change tous avec le temps. Non, ça vient de très loin. Je crois que ça vient de parents, de grands-parents et d'arrière-grands-parents qui étaient engagés au service de l'intérêt général comme militaires, fonctionnaires, professeurs ou personnes engagées dans des associations. Donc je crois que j'ai toujours respiré l'air de l'engagement et de l'engagement au service de l'intérêt général. Et d'ailleurs, dans mes choix de carrière, j'ai toujours fait en sorte de le favoriser soit dans le secteur public, soit dans le privé, dans la banque. Mais c'était une banque qui finançait le secteur public. Ou chez Bouygues Télécom où finalement, comme beaucoup d'opérateurs, nous remplissons quasiment des missions de services publics en permettant aux gens de communiquer. Donc oui, c'est aussi vieux que ça. Absolument. Et donc aujourd'hui, c'est le numérique, ton sujet de prédilection chez Bouygues Télécom. La conciliation entre numérique et environnement, c'est un sujet qui ne date pas d'hier. Une loi est passée d'ailleurs l'année dernière sur l'empreinte carbone du numérique. Que fait Bouygues Télécom très concrètement pour réduire son empreinte carbone ? Est-ce que tu peux nous donner deux ou trois mesures très concrètes qui pourraient inspirer les autres entreprises qui nous écoutent aujourd'hui ? Bien sûr. Alors paradoxalement, la première chose que nous faisons, c'est de mesurer notre empreinte environnementale et de mesurer notre empreinte carbone. C'est un travail qui n'est pas si évident parce qu'un opérateur de 10 000 personnes et de plusieurs millions de clients, ce n'est pas évident de faire le périmètre de ses activités, de mesurer ses émissions. Ensuite, nous prenons les émissions de carbone les unes après les autres et nous cherchons à les diminuer. Pour citer des choses très concrètes parmi nos postes d'émissions les plus importants, il y a par exemple la construction des antennes. Aujourd'hui, on a des usages mobiles qui augmentent beaucoup. Donc, il faut construire des antennes pour accompagner l'usage de nos clients. On cherche à les construire de la manière la plus neutre possible en carbone. Et puis, on travaille beaucoup également sur les terminaux. Il faut savoir que les terminaux au sens très large, pas que les mobiles, mais l'ensemble des terminaux numériques, on dit que c'est 80 % de l'empreinte environnementale du numérique. Donc, c'est en travaillant sur les terminaux, en les réparant, en prolongeant leur durée de vie, en les reprenant, les recyclant, les reconditionnant, qu'on a un impact vraiment significatif sur notre empreinte environnementale. Et alors, on sait qu'il y a un gros sujet dans la téléphonie autour de la reprise des mobiles, qui sont beaucoup trop nombreux à dormir dans les tiroirs des Français. Les Français ne ramènent pas, ne rapportent pas leurs mobiles dans les boutiques. Qu'est-ce que vous faites chez Bouygues Télécom pour encourager les Français à rapporter leurs mobiles ? Parce que c'est bien ça, finalement, le levier pour augmenter le nombre de mobiles reconditionnés. On sait que c'est la clé. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Oui, la reprise des mobiles, c'est un vrai sujet. Alors, on peut les reprendre pour les recycler, c'est-à-dire les détruire, reprendre leurs matières premières. Et là, on passe moins sur les ressources naturelles. Et on peut surtout, et c'est encore mieux, les reprendre pour les reconditionner, c'est-à-dire les remettre en circulation et permettre à quelqu'un d'acheter un mobile reconditionné moins cher. Donc, c'est plutôt une bonne affaire, évidemment, dont la construction ne pèse pas sur la planète. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet de difficulté, peut-être parce qu'un téléphone, on ne perçoit pas tout de suite qu'il a une empreinte environnementale importante. Un téléphone, on peut en mettre 5, 6 dans un tiroir. Une voiture qui dort dans un garage, on la voit, elle est là et on la rend plus facilement. Un téléphone, c'est plus difficile. Alors, ce que nous faisons, tout simplement, c'est des opérations commerciales. C'est-à-dire qu'on incite nos clients à revenir avec des primes pour chaque téléphone rapporté. Il y a une somme d'argent qui vient abonder, par exemple, l'achet d'un téléphone neuf. Ça, on le fait beaucoup. On fait aussi beaucoup, beaucoup de sensibilisation. On a mis des urnes dans toutes nos boutiques. Dans chacune des boutiques, des 500 points de vente de Bouygues Télécom, il y a une ou deux urnes. Donc, les clients les voient et peuvent les ramener. Et puis surtout, on fait beaucoup de pédagogie. Un des freins au fait que les personnes ne ramènent pas leur mobile, c'est l'inquiétude sur les données personnelles, par exemple. C'est ce que j'allais dire. Du coup, vous arrivez à garantir le effacement des données. Bien sûr, on discute avec nos clients, on leur explique. Quand les téléphones sont détruits pour être recyclés, a priori, le problème ne se pose pas. Mais on les rassure beaucoup sur le fait que leurs données sont bien effacées. On les aide aussi parfois à passer leurs données, les photos d'un téléphone à l'autre. Ce n'est pas un objet comme un autre, un smartphone. C'est un objet qu'on a toujours sur soi, avec lequel on a généralement un lien affectif assez fort. Et je sais que beaucoup de gens ne le ramènent pas parce que, par exemple, il y a les photos de leurs enfants. Donc, on aide à transférer ces photos. Et dans le dialogue avec nos clients, généralement, à l'occasion de la souscription d'une nouvelle ligne, on arrive quand même à augmenter le taux de recyclage. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous voyez une progression, quand même, je ne sais pas, depuis un an ou deux ans sur le fait que les Français rapportent leurs mobiles en boutique ? Oui, il y a plusieurs choses qui ont évolué au niveau du mobile. D'abord, la durée de vie des mobiles s'est allongée. Les gens les gardent un petit peu plus longtemps. Alors, peut-être parce qu'il y a moins d'innovations et des prix qui ont beaucoup augmenté. Le mouvement du recyclage est bien engagé aussi. On a des jeunes, notamment, mais aussi des âges un peu plus élevés qui ramènent leur mobile. On sent une prise de conscience autour de ça. On travaille, nous, beaucoup également sur la réparation des mobiles. Une des raisons pour lesquelles nos clients changent leur portable, c'est quand l'écran est cassé, qu'on annonce, par exemple, une durée de plusieurs jours ou semaines pour réparer un écran. Et ça, c'était un vrai frein parce que souvent, les clients avaient tendance à changer plutôt qu'à le faire réparer. On a développé la réparation express. On garantit des délais de réparation très courts. Et ça, c'est aussi extrêmement bon et pour les clients et pour le pouvoir d'achat et pour la planète. Et c'est en boutique, ça ? C'est en boutique, absolument. On le fait avec un partenaire, mais c'est initié en boutique. D'accord. Très bien. Et pour continuer sur ce sujet environnemental, avant de passer aux autres, depuis cet été, il n'a jamais été autant question d'environnement. La sobriété énergétique est le sujet de la rentrée. Quel est le plan d'action chez Bouygues Télécom ? Je sais que vous avez annoncé des mesures le 5 octobre. Quel est votre plan d'action pour faire face à cette problématique ? Alors que ce soit concernant, par exemple, l'alimentation des cités en énergie renouvelable, les box ou d'autres exemples. Oui. Alors, ce sujet de la sobriété énergétique, c'est-à-dire plutôt de la sobriété électrique, en réalité, est venu se surajouter au sujet de la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. On parle toujours de sobriété, mais on ne parle pas exactement de la même chose. Puisque en termes de sobriété, là, l'avantage, ce qu'on cherche à faire, c'est de faire baisser notre consommation électrique. Et il faut savoir qu'en France, l'électricité, elle est très, très largement décarbonée à 75 %. Donc, ça n'est pas un gros poste d'émissions de gaz à effet de serre. En revanche, ça s'inscrit dans la même logique de faire plus sobre, plus simple, plus compact. Alors, on a annoncé, effectivement, que nous allions baisser, comme beaucoup d'entreprises françaises, mais on est fiers de l'avoir fait parmi les premières, notre consommation électrique de 10 %. On va le faire de manière assez générique, en jouant sur le chauffage, l'éclairage, les enseignes lumineuses, en baissant le chauffage d'un degré, même si ce n'est pas un sujet si facile à mettre en place, parce que 19 degrés, quand on est statique devant son poste, ce n'est pas une température forcément très confortable. Donc, il y a beaucoup de dialogue social, beaucoup d'explications. On le fait également en diffusant l'outil EcoWatt auprès de nos clients et de nos collaborateurs. Donc, en cas de pic de consommation électrique ou de tension sur l'approvisionnement, on encouragera nos clients et nos collaborateurs à être encore plus économes. Et on le fait en diffusant des bons conseils, par exemple, de ne pas recharger ses appareils électriques au moment des pics, de privilégier plutôt la nuit pour le faire. Donc, on s'inscrit vraiment dans une logique de sobriété en espérant baisser de 10 %. On module également, on travaille en tout cas sur la modulation de la puissance électrique du réseau en essayant de trouver le meilleur compromis entre qualité de service. Ça reste notre priorité pour nos clients et puis sobriété environnementale. Merci pour toutes ces informations. La RSE, on a un peu tendance à l'oublier en ce moment parce que le thème de l'environnement écrase tout, est omniprésent, mais c'est aussi le social et le sociétal. Est-ce que vous avez un grand combat chez Bouygues Télécom ? Et si oui, comment est-ce que vous l'avez choisi ? Comment vous le menez ? Notre combat sous l'angle sociétal, du coup, social ou sociétal, c'est le soutien à ceux qui s'engagent. Nous sommes une entreprise profondément humaine où le lien social, le lien humain est très important. En effet, pour être ensemble, c'est notre baseline. Et il nous a semblé qu'il n'y avait pas de meilleur moyen d'être ensemble qu'au sein d'une association. Et que s'engager au sein d'une association, et au fond, quel que soit le but ou l'objet social de cette association, qu'il s'agisse d'environnement, de soutien aux plus fragiles, aux plus pauvres, etc., c'était important. Et donc, le combat de la fondation d'entreprise Bouygues Télécom, et plus généralement celui de l'entreprise Bouygues Télécom, c'est le soutien à ceux qui s'engagent et le soutien au monde associatif que nous faisons de plusieurs manières. Et à ceux qui s'engagent, donc sur n'importe quelle thématique ? Absolument. Nous sommes agnostiques de la thématique. D'accord. Dès lors qu'on s'engage, c'est-à-dire que soit on fait appel à des bénévoles, soit on fait de la communication autour d'une cause, on est éligible à une action de soutien de la fondation d'entreprise. D'accord. Et du coup, pour faire le lien avec ça, pour rester sur ce thème des associations, peux-tu nous en dire plus au sujet du programme Incubasso, qui je crois te tient particulièrement à cœur ? Oui, Incubasso, c'est un incubateur associatif. C'est une structure qui aide des petites associations à grandir. C'est parti d'un constat très simple. Pour être éligible à des appels à projets de grandes entreprises, il faut généralement avoir au moins trois ans, parfois un ou deux bénévoles. Et donc, moi, ça m'a amené à refuser lors d'appels à projets des projets d'associations extrêmement intéressantes, mais trop jeunes. On s'est dit qu'on allait renverser complètement la perspective et qu'on allait s'intéresser à des toutes petites associations, celles qui sont parfois au stade simplement de l'idée. Et donc, nous leur offrons un soutien financier, bien entendu, qui est dégressif. On ne veut pas les soutenir ad vitam aeternam, mais pendant trois ans, on va les soutenir de manière dégressive. On leur offre un ensemble de services, d'outils qui sont très utilisés, des CRM, des lignes fixes, des lignes mobiles, des outils informatiques pour dialoguer avec leurs bénévoles. On leur apporte surtout énormément de formations, notamment comment pitcher, comment rencontrer un financeur, comment mesurer son impact social également. C'est très important, on y tient beaucoup et on conditionne d'ailleurs notre soutien à la formalisation d'un travail sur l'impact. Et tout ça, ça se passe chez Bouygues Télécom au sein de votre siège ? Alors, Incubasso n'est pas un lieu à proprement parler puisqu'en fait, ces associations sont pour la plupart provinciales. On pensait à l'origine qu'elles nous réclameraient d'abord un lieu pour travailler dans une logique d'incubateur. En fait, elles n'en ont pas tellement besoin. On met à leur disposition des locaux, mais c'est surtout quand elles doivent recevoir des financeurs ou organiser des événements. Mais s'agissant de toutes petites associations, la plupart des fondateurs de ces associations travaillent en réalité de chez eux. D'accord. D'accord, c'est très clair. Peut-être un petit mot sur l'inclusion numérique, alors qu'il semble le combat naturel d'un opérateur télécom, évidemment. Et parce que aussi, c'est un sujet qui est apparu au grand jour pendant le confinement. On sait que près d'un Français sur dix n'a pas accès à Internet faute d'équipement. Bouygues Télécom a lancé le don de Giga. Il me semble que c'est la deuxième année que vous faites cette opération. Tu me le confirmeras. En quoi ça consiste le don de Giga ? Comment ça fonctionne très concrètement ? Et l'auditeur qui nous écoute et qui veut faire un don de Giga, comment il fait ? Alors, le don de Giga, c'est une grande opération de sensibilisation à l'inclusion numérique auprès de nos clients. On a la chance d'avoir des collaborateurs très engagés. On a à peu près un quart de nos collaborateurs qui s'engagent au moins une fois par an dans une action de la fondation. Mais on a évidemment un trésor. Ce sont nos clients, nos dizaines de millions de clients. Et on souhaitait également les faire participer à cette opération. Le don de Giga, c'est très simple. Dans l'espace client de nos clients, apparaît la possibilité de donner symboliquement un Giga à une association. Cette année, elles sont quatre. Elles travaillent toutes sur l'inclusion numérique de personnes fragiles, personnes en situation de handicap, de personnes âgées, par exemple, dans le cadre des petits frères des pauvres. Et elles peuvent donner symboliquement ce Giga. Donc, on agit de deux manières. La première, c'est qu'on fait la promotion de ces causes auprès de nos clients. Et ça va peut-être les inciter ensuite à se rapprocher de ces associations et de devenir des donateurs plus réguliers, voire d'y travailler comme bénévoles. Et puis ensuite, nous, nous les transformons. C'est donc, ils sont symboliques. On ne prend pas de Giga à nos clients. C'est simplement une forme d'engagement symbolique. Nous, nous les transformons en forfaits et en smartphones solidaires qui sont distribués à ces associations qui ensuite vont vers les bénéficiaires directement. Et est-ce que ça marche bien ? Vous avez des chiffres ? Vous avez un bilan ? Oui, ça marche très bien. Alors, on est en cours de collecte. On est à plusieurs dizaines de milliers de clients qui ont fait ce travail. Alors, ça va durer encore quelques temps. On a également la plupart de nos collaborateurs qui ont donné. Et c'est une opération qui fonctionne très bien et qui permet justement à nos clients de prendre conscience de ce que tu évoquais, c'est-à-dire le fait qu'une partie de nos concitoyens sont privés ou éloignés du numérique pour des raisons qui peuvent d'ailleurs être très, très diverses. Donc, ça marche aussi bien en interne qu'en externe. Finalement, collaborateurs et clients. Oui. C'est vraiment une opération. Bien sûr. L'engagement de nos collaborateurs, ça a toujours été une priorité. Donc, il y a peu d'opérations qui n'engagent pas aussi nos collaborateurs. Mais c'est vrai que la nouveauté avec le Don Giga, c'est cette volonté d'aller au-delà de nos collaborateurs et d'aller chercher nos clients et de les embarquer dans ce mouvement de solidarité qu'on essaie de mettre en œuvre. Et alors, tu parlais de Petit Frère des Pauvres. Alors, je pense du coup aux partenariats entre une grande entreprise comme Bouygues Télécom et les associations. Je sais que vous avez aussi un partenariat avec Break Poverty. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne, ces partenariats, associations, entreprises ? Comment est-ce que vous travaillez avec les assos ? Quel est le rôle de chacun finalement ? Alors, on est très exigeants avec nos partenaires qui ne nous le rendent bien et c'est très bien comme ça. On a beaucoup de partenaires très anciens. C'est une de nos caractéristiques aussi. La Surfrider Foundation, par exemple, où les petits princes sont partenaires de la fondation depuis 15 ans, c'est-à-dire aussi vieux que la fondation. Ce qui, moi, m'importe, c'est de bien comprendre ce dont les associations ont besoin. Moi, je ne m'estime absolument pas légitime pour savoir si je dois donner du temps, de l'argent, du mécénat de compétences. Donc, on travaille beaucoup avec elles en amont pour bien comprendre ce dont elles ont besoin. Certaines associations vont avoir besoin de soutien financier. C'est le cas de nos grands partenaires, mais elles ont souvent besoin de mécénat de compétences, qu'on les aide, qu'on les fasse bénéficier de notre réseau, qu'on les mette en relation avec les collaborateurs de l'entreprise. Donc, on fait ce long travail de compréhension des besoins et ensuite, on intervient. On a l'habitude à la fondation de ne jamais intervenir directement. En matière d'inclusion numérique, par exemple, ce n'est jamais la fondation, sauf exception, comme l'Ukraine, par exemple, mais l'urgence le justifiait. On ne fait jamais de don direct. On passe toujours par un réseau d'associations parce qu'on estime qu'elles sont plus légitimes à comprendre les besoins des bénéficiaires. Nous, on intervient toujours en second degré. Donc, ça, c'est très important que chacun reste bien à sa place. La solidarité effective, elle est mise en œuvre par les associations et nous, on vient soutenir les associations et c'est bien comme ça qu'on pense notre rôle. Et est-ce que pendant le confinement, vous avez justement mené des actions avec des associations en faveur de l'inclusion numérique, puisque c'était quand même une période critique où je pense notamment aux étudiants qui n'avaient pas tous les moyens de suivre leurs cours en ligne, aux étudiants, aux élèves. Je pense aussi aux foyers d'aide sociale à l'enfance où il y avait un vrai besoin en termes de réseau et où tous les enfants des foyers de l'AZE n'arrivaient pas à suivre leurs cours en ligne. Est-ce que vous avez mené des actions à ce moment-là qui étaient également un moment critique ? Oui, c'est d'ailleurs une belle histoire parce que c'est comme ça qu'on a rencontré Break Poverty qui, pour le coup, est un partenaire plutôt récent, mais nous l'avons racontré à cette occasion. Break Poverty est venu nous voir pour nous demander des lignes sociales, essentiellement des 4G-box qui permettent d'apporter de l'Internet très vite sans avoir à tirer un câble et c'était destiné aux enfants hébergés, alors pas à l'AZE à l'époque mais c'était plutôt dans les hôtels sociaux ou dans les centres d'hébergement d'urgence où des enfants se retrouvaient doublement pénalisés d'abord dans ces structures qui ne sont pas particulièrement épanouissantes mais ensuite ils s'étaient surtout coupés de l'école parce que l'école était entièrement numérique à l'époque, numérisé à distance, en distanciel comme on disait et il n'avait pas on a commencé à travailler avec Break Poverty mais de manière très artisanale en ouvrant des lignes en 4G-box et en les installant et puis à la fin du confinement quand les choses sont revenues à la normale on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter là et on a fabriqué on a co-construit avec Break Poverty un programme qui s'appelle Réussi de connecter et qui s'adresse maintenant spécifiquement aux enfants de l'aide sociale à l'enfance donc on amène toujours de la connectivité sous forme de 4G-box dans les foyers ou sous forme de galets 4G pour les bénéficiaires qui sont âgés bien sûr on ne prend pas les enfants les plus jeunes on leur apporte également un ordinateur recyclé on a 10 000 collaborateurs et donc il y a plusieurs centaines de PC qui sortent chaque année de nos stocks et qu'on remet à niveau et qu'ensuite on donne à ces personnes et puis on a également la chance de travailler grâce à Break Poverty avec des réseaux de parrains pour aider ces jeunes à avoir un parrain numérique quelqu'un qui les aide dans leur premier pas numérique et puis c'est très utile également pour l'insertion professionnelle c'est de la formation exactement donc on a transformé ce programme d'urgence qui était vraiment un programme qui répondait à l'urgence du moment en un programme plus pérenne dont je suis particulièrement fier parce qu'à la ZE comme tu le disais c'est là que se concentrent quand même beaucoup les problèmes et les inégalités ressortent et on est très contentes de leur apporter ce petit coup de pouce en espérant que ça favorisera leur insertion future alors je voudrais qu'on passe à un sujet qui est un petit peu différent mais qui est quand même pleinement RSE qui est le bien-être des salariés qui est l'égalité homme-femme un petit peu toute la politique sociale de l'entreprise on sait d'ailleurs que cette politique RSE est en train de devenir indispensable pour fidéliser et attirer les talents est-ce que toi c'est un phénomène que tu constates au quotidien chez Bouygues Télécom et qu'est-ce que vous faites dans le groupe pour garder les talents et pour attirer la jeune génération parce qu'on sait bien que la jeune génération aujourd'hui elle préfère être payée un peu moins et travailler pour une entreprise qui défend des valeurs qui défend des causes et pour qui le sens est primordial oui c'est sûr que attirer les talents et les garder surtout parce que c'est presque plus difficile de les garder que de les attirer c'est vraiment devenu un impératif stratégique pour l'ensemble des entreprises y compris dans le numérique qui est un secteur attractif mais où la concurrence est très très forte entre les acteurs et effectivement moi je vois bien quand je recrute ou quand j'interroge des candidats que cette volonté de travailler dans une entreprise à valeur est quelque chose d'extrêmement important alors on a quand même quelques atouts à faire valoir chez Bouygues Télécom nous sommes intégrés à un grand groupe industriel le groupe Bouygues qui est un groupe ancien qui est un groupe français qui paye ses impôts en France ça peut paraître anecdotique mais pour certains collaborateurs c'est important de savoir que c'est bien comme ça qu'on travaille et qui de par sa tradition industrielle sur les chantiers apporte une attention toute particulière aux questions de santé au travail de prévention des accidents d'intégration des personnes en situation de handicap et plus récemment c'est vrai de parité on a aujourd'hui un comité de direction générale qui n'est pas tout à fait paritaire mais qui ne doit pas être très loin de l'être je crois qu'on est à 45% de femmes et on doit encore progresser sur d'autres strates cette question de la parité est absolument centrale elle n'est pas centrale par rapport à la problématique homme-femme elle est centrale par rapport au fait qu'une entreprise doit être à l'image de la société donc plus on se rapproche de la société plus on sera efficace et je suis assez fier de ce qui est fait dans ce domaine-là alors justement pour rester sur ce sujet des femmes on sait que c'est un sujet dont on parle beaucoup et qu'il y a une loi qui est passée en décembre 2021 imposant un quota de 40% de femmes dans les COMEX des entreprises de plus de 1000 salariés d'ici 2027 alors 2027 c'est encore bien loin mais j'allais vous demander effectivement combien il y a de femmes au COMEX si tu as cette information et j'avais aussi envie de savoir si chez Bouygues Télécom vous avez un programme qui est destiné à promouvoir les femmes à leur donner confiance et à faire en sorte qu'elles grimpent dans la hiérarchie c'est quelque chose qui existe chez vous alors les chiffres je les ai plus en tête le chiffre du CODG du comité de direction générale qui est un peu différent du COMEX mais qui remplit le même rôle ça doit être déjà on doit être déjà très proche des 40% si on ne les a pas déjà dépassés et pour le reste ça progresse c'est quelque chose qui est regardé avec beaucoup d'intérêt c'est un des KPI par exemple qu'on suit au comité de direction on suit le turnover les recrutements les arrêts maladie etc. mais on suit le taux de féminisation des instances donc c'est vraiment quelque chose sur lequel l'entreprise est engagé on le doit beaucoup à Olivier Roussa ancien directeur général de Bouygues Télécom qui est maintenant devenu directeur général du groupe Bouygues donc c'est quelque chose qu'on suit on le fait un petit peu en recrutant des femmes à l'extérieur c'est vrai que ça a été aussi une tentation pour beaucoup mais surtout en faisant progresser les femmes à l'intérieur de l'entreprise en les formant en ayant pour elles des plans de formation dédiés ou spécifiques on a également un réseau féminin qui fonctionne bien avec une entraide assez forte et qui aide les jeunes femmes un réseau qui est formalisé qui est formalisé exactement au sein de l'entreprise et on porte une attention particulière au recrutement de jeunes femmes c'est pas toujours facile dans la technique parce que c'est des secteurs où parfois pour obtenir des 40% de recrutement il faudrait qu'on recrute toute la promotion d'une école d'ingénieurs parce qu'elles sont parfois pas très nombreuses mais voilà on a toutes ces actions là et notre objectif c'est bien de respecter ce quota alors c'est toujours horrible de dire quota parce qu'un quota c'est la pire des choses mais c'est la seule manière on n'en passe pas par là on n'avance pas philosophiquement la discrimination positive m'a jamais plu mais je dois bien constater que c'est quand même la seule manière d'y arriver oui oui je pense qu'effectivement sinon ça ne bouge pas et donc du coup au sein de ce programme pour les femmes c'est de la formation c'est quoi c'est des temps d'échange c'est en quoi ça consiste exactement pour les faire pour les faire progresser pour les faire émerger beaucoup de discussions beaucoup de réflexions autour des rôles modèles beaucoup de partage entre plusieurs niveaux hiérarchiques beaucoup d'expressions de besoins aussi moi je ne suis pas un spécialiste des RH mais un des sujets moi qui me préoccupe beaucoup pour mes collaboratrices par exemple c'est tout ce qui est autour du retour de congé maternité on sait que les carrières se brisent parfois au moment de la maternité au moment de la naissance des premiers enfants c'est là qu'on voit les décalages s'opérer entre le salaire et même entre le niveau de responsabilité et je sais que l'entreprise chez nous est très très attentive parce que justement on essaye de que ce gap ne commence pas à se créer à la naissance du premier enfant avec un suivi un suivi particulier mais c'est une action au quotidien s'il y avait une recette magique ça se saurait c'est vraiment un travail au quotidien pour identifier ces petits moments où les carrières se mettent à diverger oui oui mais on sait par exemple qu'il y a des entreprises qui mettent en place une enveloppe dédiée au rattrapage des écarts de salaire entre les hommes et les femmes au même poste absolument mais c'est tout à fait nécessaire c'est intolérable qui est encore je crois 20 à 25% d'écart de salaire entre hommes et femmes à responsabilité équivalente et c'est vraiment un combat c'est un combat de société c'est pas un combat qui est relatif au féminisme c'est simplement un combat de société exactement on confond souvent les deux d'ailleurs et du coup un sujet qui est connexe c'est le bien-être des salariés on en parle de plus en plus depuis le Covid disons qu'en tout cas c'est une thématique qui a été mise sur le devant de la scène est-ce que tu as une ou deux mesures qui seraient mises en oeuvre pour le bien-être des salariés au sein de Bouygues alors je pense le télétravail c'est très basique mais il y a des entreprises qui mettent en avant le sport la possibilité de s'engager enfin il y a différentes mesures est-ce que tu aurais un ou deux exemples de ce qui est mis en place chez Bouygues Télécom oui il y a quelques exemples qui nous tiennent à cœur le télétravail comme tu le dis on est effectivement passé de un jour de télétravail pour quelques collaborateurs à deux jours de télétravail pour 80-90% des collaborateurs ça a contribué à diminuer le temps de trajet et vraiment ça a été très apprécié par nos collaborateurs la possibilité de s'engager dans une association aussi c'est quelque chose d'important le fait de pouvoir avoir toujours grâce à la fondation une action à faire à mener une journée solidaire un peu de mécénat de compétence on sait que ça c'est très important pour une partie de nos collaborateurs et puis il y a toute une réflexion que nous avons menée mais postérieurement au Covid sur la convivialité des locaux alors ça a l'air très basique très simple mais là il y a un vrai effet de génération je me rappelle de mon ancien directeur général venu me voir qui est venu me voir un jour dans mon bureau il me dit écoute j'ai un problème j'ai rencontré des jeunes collaborateurs je leur demande ce dont ils ont besoin ils me disent des rooftops tu dois savoir ce que c'est qu'un rooftop alors je dis écoute un rooftop c'est un lieu un peu festif où les gens boivent un verre discutent de manière un peu informelle et ils me disent ah bah moi je ne savais pas du tout que c'était une revendication des collaborateurs et bien ça l'est aujourd'hui aujourd'hui nos jeunes collaborateurs ils veulent des rooftops c'est le besoin d'être ensemble c'est le besoin d'être ensemble de discuter d'échanger de manière plus informelle de casser un peu les silos et nous avons décidé de réaménager une grande partie de nos espaces en format un peu rooftop pour permettre en tout cas des échanges un peu plus conviviaux un peu plus simples et c'était également très apprécié de nos collaborateurs et ça c'est important de voir que c'était considéré peut-être comme un gadget il y a 2-3 ans avant le Covid et qu'aujourd'hui c'est devenu assez central et je ne parle pas d'espaces qui seraient caricaturaux comme dans certaines start-up où il y avait du gazon artificiel et des trottinettes mais vraiment des espaces où les gens peuvent simplement s'asseoir discuter, échanger éventuellement même faire une réunion en plein air quand le temps le permet c'est pas grand chose c'est surtout de l'aménagement mais c'est vraiment très très apprécié et alors donc tu parlais du mécénat de compétences justement je voulais qu'on se dise un mot de l'engagement des salariés je trouve que réussir à engager les salariés dans la politique RSE du groupe c'est une condition sine qua non de sa réussite l'implication des salariés c'est le socle de la politique RSE très concrètement comment fait le groupe pour embarquer les salariés dans sa politique RSE est-ce que vous avez justement un accord sur le mécénat de compétences est-ce que vous avez du mentorat est-ce que vous avez une plateforme d'engagement on sait qu'il existe de nombreux dispositifs RH mais pas que RH je parlais de la plateforme d'engagement type vendredi est-ce que vous avez des choses comme ça en place pour que les salariés qui en ont envie puissent s'engager alors d'abord on a beaucoup de chance parce qu'on a des collaborateurs qui s'engagent beaucoup et c'est lié à l'histoire de la fondation qui a été créée sous forme d'une association loi 1901 de collaborateurs de l'entreprise c'est-à-dire qu'à l'initiative de la création de la fondation il n'y a pas le dirigeant de l'entreprise il y a des collaborateurs qui se sont regroupés il y a une vingtaine d'années au moment de la naissance de Bouygues Télécom pour agir ensemble et mettre à disposition à l'époque des téléphones des forfaits à des gens qui en avaient besoin donc on a dans notre ADN cet engagement des collaborateurs ensuite évidemment c'est quelque chose qu'il faut renouveler mettre en avant régulièrement et on travaille par l'ensemble de ce que tu évoques c'est-à-dire on propose à nos collaborateurs d'abord des journées de solidarité chacun de nos collaborateurs dispose de deux journées sur son temps de travail pour s'engager dans une association l'association de son choix deux journées par an deux journées par an voilà payées à s'engager qu'ils peuvent choisir et pour faciliter cet engagement c'est pas toujours facile de s'engager ça on le repère nous organisons des journées de solidarité où on sélectionne un certain nombre d'associations qui sont prêtes à accueillir les bénévoles de Bouygues Télécom ensuite pour d'autres collaborateurs il y a d'autres programmes tu parlais tout à l'heure d'un Cubasso chaque association au sein d'un Cubasso a un parrain ces parrains sont des collaborateurs de l'entreprise qui eux ont jusqu'à dix jours par an payés par l'entreprise pour soutenir ces associations le mentorat est également très développé chez nous il y a des programmes de mentorat féminin il y a des programmes de mentorat des jeunes collaborateurs il y a des mentorat intermétiers le groupe Bouygues est très diversifié donc on met à la disposition des collaborateurs vraiment les moyens de s'engager régulièrement puis on les sollicite sans arrêt ce sont nos collaborateurs par exemple qui votent pour choisir nos partenaires à la fondation de l'entreprise Bouygues Télécom aucun partenaire n'est choisi par le conseil d'administration ou même le président de la fondation c'est toujours un choix des collaborateurs qui votent par l'intranet qui votent par l'intranet à l'occasion de votes formalisés ou qui participent à des jurys de manière plus informelle donc il y a toujours une manière de s'engager au sein de la fondation et ça on pense que ça contribue à maintenir l'intérêt pour la fondation et l'engagement oui c'est essentiel et donc tout collaborateur qui veut s'engager finalement peut le faire absolument il peut le faire de manière très légère il peut aller faire une collecte de biens de première nécessité oui c'est ça parfois c'est juste une heure exactement ou passer dix jours sur une année dix jours c'est beaucoup à aller soutenir une association puis la plupart du temps il nous demande dix jours et puis on sait qu'en fait ils travaillent beaucoup plus que ça donc c'est faire à la fois du à la carte et en même temps de donner l'occasion de s'engager j'avais été très frappé il y a quelques années par une enquête qu'on avait menée en partenariat avec un institut qui s'appelle l'OBSOCO qui disait que la plupart des français voulaient s'engager c'est vrai pour nos collaborateurs mais qu'une grande partie je crois que c'était plus de la moitié ne savait pas comment faire oui et donc on a vraiment besoin de mettre à leur disposition des formes de l'engagement il faut qu'il y ait des dispositifs à leur disposition absolument et est-ce que tu penses que c'est imaginable on sait que certaines entreprises commencent à le faire que l'engagement des salariés ou des managers ou des dirigeants soit pris en compte dans leur rémunération alors ça peut être dans leur part variable en tous les cas que ce soit un élément qui soit pris en compte financièrement qu'est-ce que tu en penses ? Pourquoi pas moi si un jour je devais diriger une entreprise c'est probablement quelque chose que je ferais je comprends aussi que c'est sans doute compliqué à mettre en oeuvre à l'échelle de grands groupes comme le mien néanmoins il y a de multiples avantages à l'engagement les collaborateurs qui s'engagent ce sont des collaborateurs qui sont généralement plus agiles avec un sentiment de fierté d'appartenance plus fort etc donc pourquoi pas ne pas aller jusqu'à le rémunérer ou l'intégrer à l'évaluation ce sera une très bonne idée on sait qu'il y a des groupes je pense à Allianz où c'est en place effectivement alors pour finir avec cette première séquence quelles sont selon toi les clés d'une politique RSE réussie est-ce que c'est la volonté est-ce que ce sont les moyens financiers est-ce que c'est avoir des idées même si on a peu de moyens est-ce que c'est choisir les bons partenaires alors tu vas peut-être me dire que c'est un peu tout ça mais si tu devais me donner une clé quelle serait-elle pour moi la clé c'est l'authenticité il faut qu'il y ait une totale adéquation entre la volonté et les actions et c'est vrai dans le climat comme dans le social nous nos engagements de baisse des émissions de gaz à effet de serre elles sont vraiment prises au plus haut niveau de l'entreprise elles ne sont pas cosmétiques c'est porté au niveau du dirigeant bien sûr et même du dirigeant du groupe puisque c'était le choix de Martin Bouygues que l'ensemble des métiers baisse les émissions de gaz à effet de serre de 30 à 50% en fonction des catégories et ça a vraiment infusé du haut vers le bas et ça a été absolument déterminant de la même manière quand on choisit une association on a vraiment aucun on se sent très transparent quand on choisit donc je pense que l'authenticité c'est la clé après les moyens peu importe mais il faut qu'on soit authentique parce que les clients et les collaborateurs perçoivent très très vite le greenwashing ou le social washing et ne nous le pardonnent pas et j'allais dire encore moins que nos clients quelque part mais c'est très bien qu'ils ne le pardonnent pas et c'est parfait absolument parce que c'est ça qui permet d'avancer tout à fait écoute merci pour toutes ces réponses on va passer à la deuxième séquence qui s'appelle du tac au tac donc il faut choisir entre deux choses et il est interdit de répondre à les deux évidemment et je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse est-ce que tu es plutôt bain ou douche alors douche par nécessité mais ça me prive d'écouter le masque et la plume dans mon bain donc ça m'attriste beaucoup est-ce que tu es plutôt côte de bœuf ou tofu alors je crains d'être côte de bœuf mais je privilégie les circuits courts il n'y a pas de mauvaise réponse plage ou piscine alors je déteste les piscines avion ou train malheureusement ma ville natale étant séparée du continent par un bras de mer je prends un peu trop l'avion mais je n'ai pas de voiture ça compense est-ce que tu es plutôt arrondi en caisse ou pour boire j'aime bien le pour boire parce qu'il consiste à il garde un lien fort finalement avec les personnes mais en même temps il a un caractère un peu descendant qui ne me plaît pas beaucoup donc je dirais impôt en réalité je trouve que c'est la meilleure manière d'exercer sa solidarité est-ce que tu es plutôt gourde ou bouteille d'eau ni l'un ni l'autre parce que les gourdes je les perds et les bouteilles d'eau j'évite de les acheter est-ce que tu es plutôt réunion en présentiel ou en distanciel les deux mon capitaine il y a des réunions qu'on peut sans doute pas faire en distanciel mais d'une manière générale on peut très bien travailler à distance livre ou liseuse livre j'ai épousé une conservateur de bibliothèque donc les livres sont obligatoires journaux papier ou tablette journal papier je suis un boomer je suis absolument incapable de lire un journal sur une tablette je ne sais le lire qu'avec sa maquette je comprends merci beaucoup Anthony pour ces réponses du tac au tac en toute transparence on va passer à notre troisième séquence qui s'intitule s'il n'y en avait qu'une ce serait celle-là quelle est la mesure concrète l'outil ou le dispositif concret pris dans le cadre de la politique RSE du groupe Bouygues Télécom qui a changé la donne pour ton groupe quelle est la mesure que tu recommanderais à tes homologues est-ce que tu peux nous dire aussi concrètement comment elle a été mise en place pour que les entreprises qui nous écoutent puissent en faire autant l'idée c'est vraiment pour cette séquence un échange de bonnes pratiques quelque chose qui puisse être mis en place par les autres je vais peut-être revenir à ce que je disais au début la bonne mesure chez nous c'est ce choix du dirigeant du groupe de baisser l'empreinte carbone de l'ensemble des métiers du groupe Bouygues de 50% pour les émissions directes et de 30% pour les émissions indirectes ça peut paraître complètement paradoxal parce que ça a été imposé avant même qu'on sache que c'était possible au fond et même ça nous a semblé quand ça nous a été imposé on peut le dire comme ça extraordinairement ambitieux et sans doute même hors de propos mais c'est parce qu'on a eu ce point de fuite alors c'est pour 2030 je précise sur la période 2020 2030 on a déjà commencé à travailler mais nous fixer un horizon temporel assez confortable mais un objectif très ambitieux ça a permis à toute l'entreprise de se mettre en ordre de marche c'était suffisamment loin pour pouvoir anticiper des choses avec nos partenaires par exemple des choses qu'on ne fait pas tout de suite et simplement mais c'était suffisamment ambitieux pour que l'urgence soit déjà là et qu'on se mette à travailler à partir de 2020 évidemment c'était préparé par le fait qu'on avait déjà un bilan carbone donc on savait de quoi on parlait mais je crois que cette décision politique forte du groupe a été vraiment l'élément déclencheur et donc le fait que ce soit porté au plus haut niveau on en revient là absolument et est essentiel merci beaucoup ce podcast touche à sa fin Anthony je vais te laisser la parole pour le mot de la fin en une minute tu nous dis ce que tu as envie de nous dire non mais ce que j'ai envie de dire c'est que je suis très fier de voir les entreprises se tourner vers la RSE de manière beaucoup plus massive que ce qu'elles faisaient avant moi j'ai vécu une période où la RSE était une affaire de spécialiste ou quelque chose d'un peu cosmétique ou quelque chose qu'on faisait toujours à côté du monde des affaires pour se faire plaisir ou pour faire plaisir aux dirigeants parfois je vois avec beaucoup d'intérêt et de plaisir remonter ces sujets dans la gouvernance et dans la stratégie des entreprises ça irrigue l'ensemble des directions aujourd'hui nous dans notre plan stratégique le fameux plan stratégique qu'on présente aux actionnaires à la communauté financière les aspects RSE sont intégrés donc cette manière de voir remonter ces sujets est extrêmement importante et puis encore une fois rappeler l'importance de nos collaborateurs moi si j'ai en tant que président de fondation on ne m'a jamais donné d'objectif de mieux faire connaître l'entreprise ça c'est le travail plutôt de mes collègues du marketing en revanche l'objectif que je me suis donné c'est de renforcer la fierté d'appartenance et la RSE ça sert aussi à ça et tu as réussi tu réussis au quotidien on a des taux quand on demande aux collaborateurs s'ils sont fiers de travailler chez Brick Telecom ils répondent qu'ils sont très fiers on a des taux records et parmi les motifs de fierté ils évoquent assez souvent la fondation et ses actions c'est vraiment un motif de fierté pour nous très bien un grand merci pour tes conseils pour ta vision un grand merci d'avoir partagé ton expérience avec nous la semaine prochaine j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée Maud Bailly qui viendra nous parler de la politique RSE d'accord merci beaucoup Anthony merci beaucoup à bientôt à bientôt Maud Bailly